Le CF Montréal est arrivé en Floride pour affronter Orlando City SC, mercredi à 19h30. L'équipe de la Floride se retrouve en quatrième position dans l'Est, quatre points devant nous, alors que nous sommes toujours au septième rang, la dernière place donnant accès aux séries. Montréal a affronté Orlando à la mi-septembre et a remporté le match 4 à 2 grâce à des buts de Mathieu Choinière, Rommel Kioto, Lassil Apalainen et Sunouzi Ibrahim. Et parlant de Sunouzi, il a marqué et nous a permis d'égaliser la marque à la toute dernière minute samedi au Stade Saputo face au Philadelphia Union. Georgie Mihaljevic est maintenant détenteur du record du club pour le plus grand nombre de passes décisives en une saison, avec ses 14 passes complétées jusqu'à maintenant, dont celle faite à Matko Miljevic en début de match samedi au Stade. Et justement, cette passe a permis à Matko de marquer son tout premier but en MLS à son premier match au Stade Saputo. Du côté d'Orlando, on surveille le milieu de terrain Nanny, qui a 9 buts et 7 passes décisives cette saison. Et on garde un oeil sur le jeune joueur de 21 ans, Darrell Dikey, qui a 6 buts et 2 passes jusqu'à maintenant. Ce sera notre premier match en 4 jours, alors que les Montréalais vont affronter Toronto samedi soir au BMO Field. CF Montréal face à Orlando City SC, c'est mercredi soir à 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada